Bonjour, bienvenue au Festival des Libertés. Ici, vous retrouvez tous les débats qui se tiendront entre le 21 et le 31 octobre au Théâtre National. Bonne écoute ! Bonsoir, mesdames et messieurs. Cela fait déjà une semaine tout juste que l'édition 2021 du Festival des Libertés a démarré. C'est une édition particulière, non seulement parce que ça fait 20 ans que le Festival existe, donc 20 ans de cinéma documentaire, exposition, débat, théâtre et musique. Cette édition est aussi particulière parce qu'elle arrive au bout d'une pause un peu plus longue que d'habitude. Il a fallu attendre deux ans pour fêter notre 20e anniversaire. Et aussi, elle a une triple thématique. D'habitude, on choisit une thématique qui interroge une tension entre deux concepts, entre deux réalités. Et bien, cette fois-ci, il a fallu complexifier les choses. Et ce n'est pas une tension entre deux concepts, mais bien entre trois concepts. J'appelle cela une sorte de triangle de Bermude démocratique. Il s'agit de la tension entre la confiance, la défiance et la surveillance. Et les défis qui se posent autour de ces trois idées, ces trois concepts, appellent à un nouvel équilibre, à une nouvelle manière de donner la place à la confiance, qui nous semble fort entamée. Un des éléments qui expliquent ces tensions, ces triples tensions, peut se trouver dans la crise, dans les successives crises que nous avons vécues, et la grande accélération des mécanismes de surveillance et de contrôle qui nous traversent. On a l'intuition que cette aggravation du poids de la surveillance et du contrôle a aggravé la polarisation de la société. Et on a l'impression que parfois, on a une tendance à avoir des avis tranchés, sans très grande possibilité de dialogue. Alors, dans ces conditions, comment faire lien ? Et comment créer ou renforcer du collectif ? La crise a également été révélatrice de l'ampleur des violences au sein des foyers. On a vu qu'une mesure universelle, apparemment neutre, et destinée à protéger la santé et la sécurité de l'ensemble de la population, a eu des effets mortifères sur une grande partie de la population, et en grande partie des femmes en particulier. Alors, on voit que lorsqu'il n'y a pas une lecture de genre, une conscience des rapports de domination dans la société, une mesure qui est censée protéger tout un chacun peut se révéler mortifère et dangereuse. Cette crise a révélé aussi que le foyer, qui est censé être un refuge, est parfois un lieu de danger. Avant d'en arriver là, avant de devoir être confronté à ce concept, à cette contextualisation, on remarquait déjà qu'il y avait une vulnérabilité généralisée de certains groupes de la population, notamment des femmes. Et alors, peut-être en tenant compte de cela, mais peut-être aussi par d'autres expériences et d'autres réflexions, au sein de Bruxelles Laïques, nous avons voulu mener un chantier autour des tensions entre les revendications féministes et une approche critique de la justice, et plus particulièrement du système pénal. Nous y sommes. Mais ça a été un long processus, car nous-mêmes, nous sommes traversés par ces réflexes, ces tendances qui nous poussent à surtout renforcer nos arguments en vue de vaincre les critiques et de remporter la confrontation. Mais depuis plus de deux ans, à l'occasion notamment de la conférence de Guénola Ricordo, ce chantier est bien en route. et nous avons pu dépasser les aspects qui nous séparaient autour de ces tensions pour identifier quelque chose qui nous rassemble. Et cette chose est la suivante. C'est une question, c'est un défi. Quelle est la capacité, ou peut-être l'incapacité, de la justice, d'un système patriarcal à protéger les femmes ? Nous pensons que c'est un angle mort de la pensée. Alors, en se faisant un peu violence, mais en se faisant surtout une totale confiance que nous avons posé les premiers jalons de ce chantier qui s'étendra tout au long de cette année, enfin de 2021, bon, on a déjà bien entamé cette année et se poursuivra en 2022 et peut-être même au-delà. Alors, nous avons rassemblé pour ce soir, pour ce débat qui est donc une étape dans un processus plus long, un panel de personnes ressources, d'avocates, de chercheuses et d'activistes qui étaient aussi rassemblées et pensées en complicité avec Manon Legrand. Donc, c'est aussi l'occasion de la remercier pour sa lecture, ses perspectives et aussi ses belles manières de nous questionner, de nous mettre au défi. Du coup, je vais très brièvement présenter notre panel, mais je pense qu'elles, elles vont se présenter plus amplement et plus en détail. nous avons parmi nous Anne Lemmon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes criminologue et vous êtes aussi chercheuse à l'Institut national des criminalistiques et des criminologies. Bienvenue. Ensuite, nous avons Juliette Moreau. Bonsoir, Juliette Moreau. vous êtes avocate et membre de l'OIP qui est l'Observatoire international des prisons. Bonsoir et bienvenue. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Céline Caudron. Bonsoir Céline. Vous êtes coordinatrice nationale à Vie Féminine. Nous avions aussi invité une quatrième intervenante qui malheureusement n'a pas pu être de notre ce soir. Il s'agit d'Eselma Benkelifa. Elle est avocate et bon voilà, on espère pouvoir intégrer ses analyses et son point de vue lors d'autres moments, lors d'autres rendez-vous, notamment à l'occasion d'un podcast sur cette question que nous sommes en train de réaliser. Voilà, je pense que c'était déjà une très grande, très longue introduction. Je propose de passer la parole à la première intervenante, Anne Lemmon. Anne, je vous invite donc à intervenir autour d'une première question que nous avions voulu aborder ce soir. On parle beaucoup d'impunité à l'égard des violences envers les femmes. comment expliquer cela ? Bonjour, tout d'abord merci pour l'invitation dans le cadre de ce débat qui relie en fait deux sujets qui me tiennent à cœur, celui de l'abolitionnisme et celui du féminisme puisque dans le cadre de mes recherches en criminologie, j'ai en fait été de plus en plus amenée à traiter de ces questions. Voilà, alors pour répondre à ta question Paola, eh bien ici vous avez des chiffres en fait qui sont projetés depuis que vous êtes rentré et pour vous faire un petit paraphraser un peu ces chiffres, je vous dirais qu'ils indiquent en fait que chaque jour dans le monde un nombre important de femmes sont tuées par un proche dont plus d'un tiers par un conjoint ou un ex-conjoint. alors il montre aussi qu'un nombre important d'entre elles c'est-à-dire une femme sur trois en fait a subi des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou a subi des violences sexuelles de la part d'une autre personne à un moment donné de sa vie. Alors évidemment ici il s'agit de chiffres entre autres qui vous sont projetés qui sont produits par par l'ONU et donc il s'agit de chiffres globaux sur le plan mondial mais ces chiffres sont concordants en fait avec d'autres études qui sont menées à ce sujet et donc vraiment loin d'être attribuable seulement à certaines régions du monde ou à certaines cultures où on considérait que le droit des femmes est moins respecté que chez nous. Alors juste pour un peu compléter moi j'ai retrouvé des chiffres produits par l'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a publié en 2014 une enquête sur la violence à l'égard des femmes je vous passe un peu les détails on pourra en revenir si vous le souhaitez donc dans les 28 états membres qui a interviewé 42 000 femmes et en fait qui rejoint tout à fait les mêmes tendances disons en matière statistique évidemment l'aspect comparatif est toujours un peu complexe mais ça rejoint en tout cas les mêmes proportions les mêmes tendances en termes de taux de victimisation que ce qu'on peut retrouver ici dans les chiffres de l'ONU et alors ce sur quoi enfin des résultats vraiment intéressants de cette étude et des plus marquantes et qui est illustré ici aussi derrière moi par des chiffres produits notamment par le ministre de la justice c'est que quelque type quel que soit en fait le type de violence concernée par l'étude la majorité des femmes en fait ne signale pas les actes aux autorités et les chiffres ici de cette agence européenne disaient que seuls 14% de celles qui avaient été victimes de violences de la part de leurs compagnons avaient dénoncé les actes les plus graves ce pourcentage descendant même à 13% en fait quand c'était quelqu'un d'autre que leurs compagnons alors en Belgique on a on a quelques chiffres en matière de violences conjugales les chiffres en fait à défaut justement de statistiques officielles sur les féminicides nous avons le blog féminicide dont vous avez parlé aussi qui recense sur base en fait d'articles de presse les féminicides c'est à dire des homicides contre des femmes par le fait qu'elles soient femmes et pour cette année on est en tout cas jusqu'à fin septembre 2021 ce blog recensait déjà 17 féminicides et on n'est pas à la fin de l'année l'année dernière c'était 25 il y a eu des années où c'était plus alors les résultats d'une recherche belge par ailleurs sur les violences sexuelles qui ont été rassemblement publiées et là aussi réalisé sur base d'un échantillon représentatif de la population de plus de 5000 personnes montre qu'en fait pour ne prendre que certains des résultats et notamment les violences sexuelles les plus graves que 16% des femmes ont été violées au cours de leur vie et surtout que c'est trois fois plus en fait que les hommes elle montrait aussi que la plupart des victimes ne cherchent pas d'aide en règle générale très peu 7% et que seuls 4% rapportent leur victimisation à la police c'est des constats qui avaient déjà été faits auparavant par d'autres études on estime en fait que oui plus de 90% des faits de violences sexuelles ne sont en fait jamais révélés à la police alors voilà les chiffres étant dits je pense que c'est important d'essayer d'objectiver un peu voilà les faits mais ils témoignent donc surtout d'un très très important chiffre noir c'est à dire un chiffre noir c'est un ensemble d'infractions qui ne sont en fait jamais révélées aux autorités et ça c'est pour l'entrée dans le système pénal donc beaucoup de faits ne rentrent jamais en réalité dans le système pénal et alors à l'autre bout de la chaîne des statistiques produites encore là vous avez les statistiques aussi du ministre de la justice mais des statistiques produites par un service du ministère de la justice montraient en tout cas en 2016 le très faible taux de condamnation en matière de violence sexuelle lequel était à cette époque de 13% donc vous voyez d'un bout de la chaîne comme de l'autre bout de la chaîne finalement la justice pénale ne parvient pas à réellement à prendre en charge ces faits alors pourquoi est-ce que c'est comme ça j'ai le temps de répondre à cette question évidemment voilà et bien les raisons qui expliquent ce phénomène évidemment sont de nature assez diverse quand on regarde un peu les études on se rend compte que ça va du fait que certaines personnes et surtout en ces matières peuvent en fait ne même pas identifier leur expérience à de la violence même lorsqu'elles rencontrent cette violence rencontre une définition légale c'est le cas souvent par exemple des victimes de viol qui pour diverses raisons de l'ordre aussi du trauma ou de la normalisation de certaines pratiques n'identifient pas en fait qu'elles sont en fait victimes de viol et en tout cas ne sont pas suffisamment prontes à les dénoncer au système pénal c'est la même chose pour dans le cas de la violence entre partenaires sur des mécanismes sur lesquels je peux revenir qui fait qu'en fait un certain nombre de femmes ne souhaitent pas spécialement ou ne reconnaissent pas qu'elles sont victimes de violences dans un premier temps mais quoi qu'il en soit ce qui est très clair c'est que le contact aussi avec le système pénal reste extrêmement difficile pour les victimes et ça dans le cadre de mes recherches on a pu le constater à l'envie et ça a d'ailleurs été constaté en règle générale c'est ce qui la crainte des victimes c'est aussi cette crainte de ce qu'on appelle la victimisation secondaire c'est à dire en fait d'être revictimisé par le système vers lequel elle se tourne pour chercher de l'aide ce sera le cas ben voilà banal du mauvais accueil en fait à la police de ne pas être entendu de ne pas être cru voire d'être mise en cause par exemple elle-même et ça c'est en gros c'est quelque part un manque de confiance aussi dans la justice pénale et quand j'entends justice pénale j'entends police et justice en général évidemment des phénomènes de honte de culpabilité et on sait que le lien à nouveau étroit entre l'auteur et la victime ne facilite pas les choses et influence en fait le non-report des faits à la police alors une fois que évidemment les gens sont même si les gens parviennent à aller déposer plainte il faudra encore qu'une plainte ça arrive en fait au parquet et si le parquet a suffisamment d'informations de la police il va qualifier une infraction et là aussi on sait que par exemple en matière de violence conjugale même s'il a été donné des outils je pourrais revenir dans le débat si vous le souhaitez des outils pour permettre aux magistrats d'appréhender justement toute une dynamique de violence conjugale et notamment évaluer les risques et l'opportunité d'une action et d'une décision ça reste quand même leur logique reste éminemment baignée par une rationalité qu'on appelle pénale c'est à dire qu'ils vont avant tout agir en fonction de la gravité de l'infraction de la preuve des preuves de survenance des faits des indices de culpabilité du suspect de l'interprétation de la loi de l'existence d'une jurisprudence etc or à nouveau s'il y a bien des matières où c'est compliqué c'est bien dans celles qui concernent la violence sexuelle et la violence conjugale alors par exemple pour la violence conjugale pour malgré le fait que des informations puissent être transmises par la police au parquet au cas où elles sont bien transmises en fait c'est très compliqué pour le parquet comme s'il s'agit souvent de faits dont certains ne sont même pas des faits infractionnels mais qui constituent toute une dynamique de violence qui peuvent mener à un cercle de violence et à une aggravation de la violence voire à finalement un acte réellement grave le parquet a du mal à agir en fait parce qu'il ne parvient pas à appréhender il ne parvient pas à l'appréhender notamment avec la rationalité dans laquelle il travaille alors bon même si à ce moment là on sait aussi qu'au parquet il y a d'autres problèmes la justice pénale est surchargée la justice en général mais la justice pénale certainement et cette surcharge fait qu'en fait ça réduit aussi les parquetiers ne savent pas gérer l'ensemble des dossiers ou doivent les gérer très très vite en tout cas dans certains arrondissements et on sait par exemple qu'on classe 44 à 50% des dossiers au niveau du parquet ce qui est quand même énorme alors majoritairement pour des raisons ce qu'on appelle d'ordre technique c'est-à-dire qu'il y a un manque de preuves ou qu'on ne retrouve pas l'auteur mais aussi pour des raisons plus politiques des plus politiques qui sont par exemple et parmi celles-là il y en a qui sont problématiques et tout évidemment aussi en matière de gestion de ces violences ce sera par exemple dommages limités pour la victime comportement de la victime ou faible impact social ce qui est complètement paradoxal par rapport aux notes politiques à l'heure actuelle qui veulent une politique de tolérance zéro en matière de violence conjugale mais on sait que ça existe et en plus après une fois que même tout ça est fait le jugement de nouveau va impliquer l'administration de la preuve et laquelle comme je vous l'ai dit va être difficile dans les matières qui nous occupent parce que les preuves physiques vont être les preuves majeures finalement qui vont être prises en compte sujets à expertise or on sait que la violence conjugale par exemple implique aussi des violences psychologiques des violences économiques etc. Voilà alors oui moi j'aurais voulu aussi entendre des éléments qui permettent de savoir s'il y a quelque chose qui est mis en place ou une considération par rapport aux besoins des victimes est-ce que le système pénal répond à ces besoins oui alors ça c'est tout le paradoxe évidemment de l'histoire surtout en matière enfin là je crois qu'on touche au coeur du problème c'est que l'approche pénale est souvent revendiquée en tout cas dans certains milieux et réadoptée politiquement avec l'invocation que c'est pour les victimes or le système pénal ne sert pas à servir les victimes le système pénal il faut reprendre ses objectifs principaux c'est l'intérêt général c'est la dissuasion c'est l'incapatisation de l'infracteur le rappel à la norme la consolidation de l'autorité étatique mais en rien il n'est capable de prendre en compte réellement les besoins des victimes alors si on s'intéresse vraiment aux besoins des victimes de manière très générale mais les victimes de violences de genre n'y échappent absolument pas ce sera le besoin de sécurité ça c'est sûr mais qui peut être rejoint par d'autres moyens que le pénal ce sera la reconnaissance qui pourrait être rejoint par une forme de reconnaissance sociale aussi et de soins par exemple et si on veut répondre aux besoins des victimes il faut en tout cas faire attention qu'elles ne subissent pas une victimisation secondaire ce que le système pénal a l'air d'avoir beaucoup de mal à lui éviter et il faut se mettre à son écoute ce qui est aussi compte tenu du rythme d'une intervention pénale totalement évidemment inadéquat par rapport à la victime il faut pouvoir comprendre d'où elle est d'où elle part ses ressources aller à son rythme et s'abstenir de parler en son nom vous vous rendez bien compte que ça le système pénal est bien incapable de le faire voilà merci beaucoup Anne Lémon pour cette introduction qui place déjà pas mal d'éléments concernant et à la fois l'ampleur et le côté systémique des violences dont nous sommes en train de parler et des logiques à l'oeuvre pour répondre à cette situation dans le système pénal Juliette Moreau rebonsoir je vous invite donc à aller plus loin peut-être dans cette introduction déjà compléter votre présentation si vous le voulez bien et explorer avec nous en quoi la criminalisation accrue est-elle une réponse adéquate ou pas à ces violences et même si on voit que le système pénal semble produire des effets contre-productifs pourquoi on maintient ce système au coeur de la justice vu la situation dans cette prison de l'intérieur pendant assez longtemps et puis dans le cadre de ma profession d'avocate je pratique le droit pénal en défendant des auteurs et des victimes et le droit familial principalement en défendant des femmes précarisées alors il y a deux ans on avait demandé à l'observatoire international des prisons de 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 venir ici pour un débat abolitionniste pour expliquer ce que c'était que l'abolitionnisme et on y avait beaucoup réfléchi on avait fait des ateliers etc des discussions énormément lues sur le sujet et on a présenté ce que c'était l'abolitionnisme en un peu plus de deux heures ce soir on me demande de le présenter en dix minutes donc donc j'espère que vous en retirerez quelque chose parce que ce sera très très condensé donc l'observatoire international des prisons surveille en fait les conditions de détention des détenus et dénonce les violations des droits humains dans des rapports des communiqués de presse des conférences de presse voilà et depuis 1998 1998 c'est la date à laquelle l'OIP a été créée en Belgique et bien nos chapitres ressortent et c'est toujours la même chose en fait exactement la même chose surpopulation dans toutes les prisons les toxicomanes ne sont pas traités il n'y a pas de suivi les internés n'ont pas leur place en prison l'aide aux détenus est insuffisante il n'y a pas de formation ou très très peu de formation qui est souvent interrompue l'isolement des détenus évidemment cause de gros dégâts la population carcérale vraiment amplifie et caricature les inégalités sociales qui sont déjà très présentes au sein de la société et donc on arrive à des sentiments d'injustice très importants la prison crée la récidive il n'y a pas de contrat de travail donc quand les détenus travaillent ils ne sont pratiquement pas payés et sans contrat et donc il n'y a pas de possibilité d'indemniser les victimes non plus et donc voilà ce sont des constats qu'on fait et qu'on dénonce et ce sont des dénonciations qu'on porte aux politiciens et un peu partout et qui reviennent vraiment en boucle c'est vraiment toujours la même chose qui est dénoncée et je dirais que même aujourd'hui les légitimistes les légitimistes j'appelle les légitimistes ceux qui trouvent que la prison est légitime même les légitimistes pensent aujourd'hui que la prison ne fonctionne pas en tout cas sous sa forme actuelle et donc aujourd'hui il n'y a vraiment plus personne qui pense à mon avis que mettre quelqu'un sous les verrous va pouvoir le rendre inoffensif et on a réfléchi et en fait on a eu un peu peur parce que enfin on s'est fait peur parce qu'on s'est posé la question de savoir et si tous ces constats de la situation dans les prisons étaient aussi toujours identiques parce que nos actions font partie de ce système le légitime et qu'en pointant les dysfonctionnements de ce système en fait on renforce le système lui-même et donc on s'est vraiment dit comme le disait Paola tout à l'heure aussi avec la question de la violence faite aux femmes il faut déconstruire il faut vraiment déconstruire ce qui quelque chose qui nous paraît comme évident parce qu'on nous a toujours expliqué que c'était la seule solution la solution évidente le système pénal il faut bien juger ces gens dangereux et assez rapidement on s'est rendu compte que non seulement la prison ne répondait pas aux besoins des victimes notamment mais qu'il en était de même effectivement de l'ensemble de ce système pénal ce système ne répond pas aux besoins des victimes et leur confisque en fait même leur conflit en créant les lois puisque ce sont les lois qui font les crimes et puis les procès puisque dans les procès c'est l'état qui se place au centre et notamment la victime n'a qu'une place tout à fait accessoire voire anecdotique dans les procès et donc la notion finalement de justice va finir par s'opposer à celle de vérité et va empêcher en fait toute idée de responsabilité collective alors c'est courant réformiste versus courant abolitionniste parce que courant légitimiste ça je le mets vraiment complètement de côté je dirais et on a encore réfléchi sur ce courant réformiste qui fait partie de la population enfin des politiques chez nous le courant réformiste est donc celui qui vise à améliorer le système pénal sans remettre son existence en question et donc ce courant ne nous a paru vraiment plus du tout une piste possible à envisager quelques brefs exemples d'une part il y a le principe on a estimé que le principe de subsidiarité de la peine d'emprisonnement devait vraiment être en transversal dans toutes les infractions du code pénal et on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas que même dans les nouvelles criminalisations et bien ça reste la prison qui est au centre de la punition deuxième exemple le principe des peines alternatives on a créé pas mal de peines alternatives en se disant bon voilà la prison n'aide pas à réinsérer les gens n'aide pas à soigner les gens on va créer la surveillance électronique pour que les gens ne sortent pas de leur milieu familial etc puissent éventuellement travailler l'approbation la transaction etc et on s'est rendu compte en fait qu'au lieu de remplacer la peine d'emprisonnement en fait ces peines alternatives pour la plupart sont venues en fait étendre le filet pénal et que donc tous ces gens qui en fait sont visés par ces peines alternatives n'étaient auparavant pas visés par les peines d'emprisonnement troisième petit exemple c'est l'idée de créer des petites prisons pour se dire que les petites structures vont venir en fait mieux soigner les gens qu'on va pouvoir les resocialiser qu'on va pouvoir les former les aider etc et on se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout non plus notamment il y a un projet qui s'appelle Heuzen je ne sais pas si vous connaissez qui a été transformé en fait et repris par le politique pour en faire les maisons de transition et on sait qu'il y a une maison de transition qui a duré à peine quelques mois à Anguien et qui vient déjà de fermer ses portes un des problèmes de ces petites structures c'est que en fait l'état a estimé devoir faire des partenariats notamment avec le privé et qu'en fait ces gens qui travaillent dans des entreprises privées notamment GK13 qui était en charge de la maison de transition d'Anguien et bien ce sont des gens qui ont besoin de toujours plus de profit toujours plus de rentabilité mais qui dit toujours plus de rentabilité dit toujours plus de détenus aussi et donc ça ne fonctionne pas et on est en plein dans le capitalisme carcéral dans le prolongement de ce qui se passe depuis déjà des dizaines d'années aux Etats-Unis on y arrive vraiment en Europe de manière très importante et donc la posture abolitionniste nous a finalement paru la seule possible et celle à être vraiment adoptée c'est une posture qui existe déjà depuis les années 60 et qui est née tant dans les luttes militantes que dans des développements plus théoriques en fait c'est une posture assez large parce qu'il y a autant d'abolitionnistes que de courants abolitionnistes et l'idée est en fait de permettre une autre manière de penser la résolution des conflits tout simplement que ce soit par la dépénalisation enlever les peines que ce soit par la décriminalisation enlever des infractions au code pénal ou que ce soit par le recours au civil par la transaction etc. mais donc tous les abolitionnistes par contre se rejoignent sur certains points il y a 4 points qui sont vraiment importants pour la posture abolitionniste premier point c'est le fait que pour les abolitionnistes le courant réformiste ne fonctionne pas et donc comme je le disais tout à l'heure l'idée de la réforme fait pratiquement partie de l'idée de la prison et certains disent même que sans réforme la prison aurait déjà disparu de nos pays depuis longtemps deuxième idée et c'est vraiment l'idée je dirais centrale c'est que le système pénal n'est pas juste d'un point de vue social que les abolitionnistes luttent donc tous pour la disparition des inégalités et c'est clair ça exige de grandes transformations sociales et donc l'idée c'est qu'on veut un travail en amont pour bannir ces inégalités et que ce soit tant au niveau de l'éducation de l'économie de l'urbanisme de la culture à tout niveau mais l'idée est de vouloir une vision en fait politique et sociale du monde troisième idée c'est que les abolitionnistes estiment que l'abolition n'est pas une utopie mais un objectif très réaliste le système pénal crée des problèmes le meilleur moyen de les résoudre c'est d'abolir ce système pénal l'utopie en fait ce serait de croire qu'on peut régler la question de la délinquance et les abolitionnistes disent une fois qu'on en arrivera à l'abolition les situations problématiques elles subsisteront parce que les situations problématiques sont inhérentes à la vie en société et dernier point c'est que l'abolitionnisme est une manière de régler les conflits sans passer par l'état ou en tout cas sans déléguer à l'état à une institution extérieure la résolution de ces conflits les personnes qui sont concernées que ce soit les auteurs ou ceux qui ont subi les torts en fait sont les mieux placés pour aider à la résolution de ces conflits donc voilà les abolitionnistes pensent vraiment que l'approche punitive ne résout rien et que pour traiter le crime il faut surtout réussir à le comprendre en fait Merci beaucoup Juliette il me semble que cette base très brève sur l'abolitionnisme comme manière de penser la justice et dépasser la justice pénale pour penser la justice d'un point de vue social converge avec certaines revendications féministes notamment en termes de prévention et en termes de qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour éviter cette violence qui est systémique je ne sais pas si tu souhaites compléter ou développer un dernier point ou quelque chose sous forme de conclusion oui disons que moi je trouve que la question de la réponse à donner aux violences faites aux femmes est vraiment une illustration intéressante de la posture abolitionniste ou de la posture réformiste et donc j'ai quelques points par rapport à ça qui sont assez brefs effectivement mais donc pour en terminer pour faire le parallèle effectivement entre la posture abolitionniste par rapport au système pénal en général et la question de la réponse à donner aux violences faites aux femmes et donc il y a un premier élément mais Anne en a déjà beaucoup parlé ce sont les chiffres et donc les chiffres sont passés ici et on sait donc qu'il y a plus ou moins 75 000 faits de violences sexuelles à l'encontre des femmes par an en Belgique un peu plus d'une femme sur neuf seulement qui déposerait plainte et en raison du nombre très important de dossiers classés sans suite il y a seulement 900 condamnations par an il y a une autre source qui est française et qui dit il y a 10% de victimes de viol qui portent plainte seulement et 10% des plaintes qui aboutissent à un procès 53% de plaintes pour viol qui sont classés sans suite et seuls 4% des viols qui aboutissent à une condamnation et je pense que ces chiffres montent deux choses d'une part qu'il y a peu de plaignantes qui obtiennent gain de cause et le problème est effectivement un problème de preuve et le fait qu'aujourd'hui en Belgique la charge de la preuve appartient toujours à la victime ou au parquet et un autre élément c'est que ces chiffres ne montrent pas seulement l'inefficacité du système pénal mais aussi le problème de sa pertinence pourquoi parce que quand on nous dit que 90% des viols ne sont pas même dénoncés environ 70 000 faits de violences sexuelles par an en Belgique sont carrément passés sous silence c'est en fait ce qu'on appelle le chiffre noir et ce chiffre c'est donc la masse des comportements qui ne sont pas pris en charge par un système par le système pénal alors qu'ils en ont tous les critères d'une manière générale hors violence sexuelle il y a 2% des actes délictueux qui sont seulement pris en charge par le système et donc c'est vraiment parlant je trouve pour montrer que la criminalité réelle est tellement plus importante que la criminalité qui est réprimée dans le cadre du système pénal qu'à quoi bon encore ce système pénal deuxième élément c'est les besoins des victimes et effectivement Anne a déjà expliqué vraiment il y a plusieurs personnes qui ont travaillé qui ont dénombré les besoins des victimes et donc notamment Ruth Morris qui est une militante américaine très connue qui a beaucoup travaillé notamment dans la justice transformative et donc vraiment les victimes ont énormément de besoins la sécurité obtenir réparation voir leur préjudice reconnu etc et donc le procès ne va pas servir à pouvoir répondre à ces besoins et encore je parle ici des femmes uniquement des femmes qui ont pu avoir un procès et ici comme les chiffres le montrent il y a effectivement très très peu de femmes qui peuvent avoir droit à ce procès puisque le système pénal n'a pas reconnu la majorité des faits et ce qui encourage enfin ce qui a pour conséquence une seconde victimisation comme on l'a dit alors il y a un élément supplémentaire c'est que fait la prison pour ces hommes là que fait la prison pour ceux qui sont condamnés pour des viols la prison on le sait c'est vraiment un monde d'hommes la majorité des détenus sont des hommes et donc il n'y a pas de prison mixte c'est un lieu qui renforce vraiment les masculinités toxiques dans lesquels les rapports enfin en prison les rapports entre hommes sont vraiment des rapports virilistes et si on ne rentre pas dans ce rapport viriliste on se fait clairement écraser les violeurs ne sont pas discriminés en prison au contraire donc voilà on dit encore une salope qui a porté plainte ce sont les femmes qui énervent ce sont les femmes qui se plaignent à nouveau et il y a vraiment aussi une impunité totale en prison des violences des propos sexistes tout simplement et les hommes sortent donc de prison complètement renforcés dans cette idée de domination masculine élément supplémentaire le système pénal n'élabore rien en matière de prévention donc là on ne peut rien attendre du système pénal à ce niveau là or il est clair que si on continue à naviguer dans ce système là sans mettre en place de formation tant au sein de la magistrature des écoles des polices etc rien ne peut changer or pour l'instant pour les écoles l'Evras c'est totalement très pauvre et pour la plupart inadéquat les formations des magistrats elles sont elles commencent à être données aujourd'hui mais elles ne sont pas données par des personnes qui sont issues des mouvements des droits des femmes et donc ça montre bien que tant qu'on reste dans ce système pénal qui est créé pour une société capitaliste et bien ça ne marchera pas et on dit en général si les institutions sont elles-mêmes violentes leur donner plus de pouvoir ça ne va pas aider les gens et il y a un petit dicton à ce sujet qui dit les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître et dernier point que je trouve quand même très très important et puis j'en ai terminé Paola qui ramasse en quelque sorte les points précédents c'est l'instrumentalisation des femmes par le système pénal les femmes servent vraiment beaucoup trop souvent de prétexte pour justifier le durcissement des politiques pénales je voulais en fait vous lire mais je ne crois pas que j'ai le temps un petit extrait d'un livre que j'adore qui s'appelle le capitalisme carcéral de Jackie Wang bon c'est un livre écrit par une américaine mais peut-être qu'on aura un moment où ça reviendra vraiment au moment mais je pense qu'on a vraiment besoin de poser de terminer de poser les cadres donc si tu peux juste conclure l'intervention donc ce que je disais c'est que le fait enfin je ne lis pas mon extrait mais donc l'instrumentalisation des femmes par les états c'est encore une manière en fait de détourner l'attention de la responsabilité collective et politique en la focalisant sur une responsabilité individuelle et en créant cette image d'hommes méchants et dangereux qui permet ainsi le maintien sans problème du système patriarcal et évite de regarder en face la violence structurelle de ce système voilà merci merci beaucoup Juliette en effet le tableau qu'on dresse n'est pas tendre vis-à-vis de la justice on a vraiment envie de se dire ben voilà finalement qu'est-ce qu'on en fait et du coup je me tourne vers Céline Caudron pour dans l'état actuel des choses et même dans l'état des connaissances notamment de mouvements des femmes quel serait ou quel est le rôle de la justice dans la lutte envers les violences envers les femmes merci Paola donc d'abord pour situer un peu les choses moi je ne suis pas juriste je suis coordinatrice dans un mouvement féministe et je suis avant tout militante féministe et donc ce que je vais essayer de faire ici c'est de donner un écho de ce qu'on entend de ce que disent les femmes en fait qui sont confrontées à la justice en tant qu'usagères de la justice de ce qu'elles voient à travers ce système là et bon parce que je sais bien que les interventions comme ça arrivent souvent dans les débats je précise tout de suite que vous connaissez sans doute la phrase que tous les hommes ne sont pas des agresseurs mais il y en a assez pour que toutes les femmes aient peur ben ici dans ce cas-ci on sait bien que tout le personnel de justice n'est pas à côté de la plaque on a des bons exemples à côté de nous mais il y en a assez pour que toutes les femmes qui sont victimes de violences patriarcales et qui sont confrontées à la justice rencontrent des problèmes en justice et c'est ça le problème on parle pas ici d'une somme d'individus on parle de systèmes qui sont problématiques pour bien cadrer la discussion donc je voudrais d'abord commencer en expliquant un petit peu de manière globale les problèmes qu'on rencontre face au système de justice donc pas spécialement le système pénal mais le système justice dans son ensemble le premier gros problème qu'on rencontre là et ailleurs dans des institutions en Belgique c'est qu'ils comprennent pas du tout c'est quoi la violence pète aux femmes il y a vraiment une lecture complètement à côté de la plaque dans ces problèmes de lecture il y a d'abord un refus systématique tenace et de plus en plus virulent de reconnaître une réalité sociologique on l'a vu on le voit dans les chiffres c'est évident que quand on parle de violence conjugale ou de violence sexuelle la majorité des auteurs sont des hommes la majorité des victimes sont des femmes ça se voit dans tous les chiffres ça se voit dans toutes les études sociologiques c'est même répété dans des définitions légales que la Belgique a adoptées donc en 2006 déjà il y avait une conférence interministérielle qui a défini ce que sont les violences conjugales qui expliquait bien que les violences conjugales c'est le reflet dans la sphère intime des rapports de pouvoir qui existent dans la société entre hommes et femmes et qui sont défavorables aux femmes en 2016 la Belgique a ratifié un texte qui s'appelle la Convention d'Istanbul qui définit la lutte contre les violences de genre en fait et en expliquant que les violences de genre doivent avoir une approche qui prenne en compte aussi les rapports de domination entre hommes et femmes dans la société donc on ne peut pas passer à côté c'est même pas des trucs de revendications féministes c'est des définitions légales des études sociologiques et des définitions légales que la Belgique a adoptées mais donc on voit qu'il y a de plus en plus de pression il y a toujours eu mais on sent de plus en plus au fur et à mesure en fait que les mouvements féministes gagnent du terrain parce que heureusement que les lignes bougent un petit peu qu'on avance quand même un peu on sent la résistance qui est en train de se construire notamment sur cette lecture là avec une grosse pression à cette fameuse neutralité de genre et donc au nom de l'égalité de traitement entre hommes et femmes on va dire qu'en justice il faut traiter de la même manière les hommes et les femmes et donc on va nier cette réalité qui est en fait que la réalité c'est qu'on n'est pas égaux face aux violences évidemment entre hommes et femmes c'est des violences qui sont effectivement genrées et donc on voit par exemple dans l'esprit de la nouvelle réforme du code pénal sur les infractions sexuelles qui sont en train de nous pondre en cachette dans un processus complètement antidémocratique par ailleurs qu'on se réjouit de nouvelles définitions du viol par exemple donc réjouissons-nous désormais le viol en fait il va pouvoir considérer le fait qu'une femme va contraindre un homme à la pénétrer sans le consentement de l'homme voilà c'est merveilleux c'est un très grand progrès pour l'humanité donc on arrive à des absurdités comme ça qui en fait ne reflètent pas les réalités de terrain et c'est aussi quelque chose qui se remarque dans les lignes politiques plus globales donc en Belgique on a depuis 2001 des plans d'action nationaux de lutte contre les violences de genre bon qui sont ce qu'ils sont voilà mais donc on attend toujours celui de 2020-2024 qui n'est pas encore là donc qui devient celui de 2021-2025 qui n'est toujours pas là on est bientôt en 2022 et donc en fait ce plan est en train de bloquer notamment sur ces questions de lecture de genre on a vu dans la presse récemment une sortie de Zoual Demir qui est donc la ministre NVA de la justice en Flandre qui a dit qu'elle s'opposait à ce plan d'action nationale contre les violences de genre parce qu'il y a 90% des mesures qui concernent les violences faites aux femmes et c'est pas juste pour les hommes ça veut dire qu'il y a que 10% des mesures qui concernent les violences faites aux hommes c'est pas une égalité de traitement ça ne va pas donc elle s'oppose à un plan d'action nationale qui est dans la ligne de lecture en fait que la Belgique est censée suivre et donc c'est grave en fait comme position c'est en fait une remise en question des engagements de la Belgique en sachant que la Belgique elle est rappelée à l'ordre par le Conseil de l'Europe pour tenir ses engagements notamment sur ces histoires de lecture de violences on doit pour le 15 décembre 2023 changer nos façons de procéder notamment ce qui se passe en justice pour être cohérent avec cette lecture genrée des violences faites aux femmes et donc on est vraiment dans le sens inverse à la fois avec le fait qu'on bloque le plan d'action nationale sur ces arguments là et à la fois parce qu'on a une réforme du code pénal qui va complètement dans l'autre sens en essayant de tout neutraliser de faire comme si les hommes et les femmes étaient sur pied d'égalité face aux violences deuxième problème de lecture c'est qu'on ne comprend pas la complexité des violences faites aux femmes donc vous avez vu que déjà les violences faites aux femmes sont noyées dans toutes les autres violences puisque ce serait la même chose que les violences faites aux hommes il n'y aurait pas de rapport de pouvoir qui transparaîtrait à travers ces violences et en plus on ne comprend pas leur complexité on va les cloisonner dans des cases et donc quand on parle par exemple en justice pénale bon par exemple ici encore une fois avec la réforme du code pénal qui concerne tout le code pénal le ministre de la justice a choisi d'isoler les violences sexuelles comme si c'était isoler du reste on sait bien on l'a dit aussi que les violences sexuelles c'est majoritairement des violences qui sont commises par les proches 75% sont commises par des proches notamment dans la sphère familiale dans des violences conjugales dans de l'inceste et donc ça devrait être lié aussi à d'autres infractions qui sont liées aux violences intrafamiliales là c'est complètement séparé pourquoi ? c'est cloisonné donc on voit bien qu'il y a un problème de lecture derrière tout ça la question du féminicide aussi on sait que ça pose débat parce que nous on a introduit ce terme là comme féministe pour mettre un mot sur une réalité que personne ne voit et pour amener ce débat sociologique en disant le féminicide c'est l'acte ultime des violences faites aux femmes puisque là on tue la victime il n'y a plus rien après il n'y a plus d'échappatoire on est morte et on voulait pouvoir définir ça comme ça dans une optique de prévention de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre avant ça pour pas arriver au féminicide et on sent bien que ça crée aussi plein de tensions parce qu'on n'est pas d'accord sur l'interprétation du meurtre des femmes parce qu'elles sont les femmes dans une société patriarcale on voit encore revenir derrière toute cette neutralité de genre qui remet en question la situation particulière des femmes face aux violences par rapport aux violences conjugales dans le code pénal il n'y a pas de définition des violences conjugales ça n'existe pas malgré qu'il y ait une définition des ministres en Belgique il n'y a pas ça dans le code pénal on a juste des coups et blessures qui ont des circonstances aggravantes de se passer entre partenaires ou ex-partenaires donc c'est un problème parce que déjà c'est plus complexe que des coups et blessures les violences conjugales c'est majoritairement des violences psychologiques sexuelles et économiques les coups c'est en fait très rare dans les violences conjugales quand on voit l'énormité des violences conjugales donc ça veut dire qu'il y a une grosse partie des violences conjugales qui n'entrent pas dans les cases du code pénal et puis après les violences conjugales elles se poursuivent après la séparation elles ont aussi des implications en matière civile par exemple tout ce qui est divorce garde des enfants ça c'est du civil mais en Belgique le pénal et le civil sont complètement séparés normalement la Belgique s'est engagée à ce qu'au civil il y ait aussi une prise en compte des violences conjugales mais dans les faits ça se fait très difficilement ça se passe quand il y a des avocats qui sont un peu consciencieux et qui font attention à aller voir ce qui se passe au pénal avant pour prendre en compte les violences conjugales dans le civil mais ça ne se passe pas tout le temps et ça crée des problèmes très concrets parce qu'évidemment dans les violences post-séparation c'est un agresseur qui essaie de maintenir son emprise sur sa victime notamment à travers les enfants et donc tout ce qui est garde des enfants etc. ça a des impacts dévastateurs sur les enfants qui se retrouvent entre les deux qui sont manipulés par le père violent en fait et par la mère qui reste sous l'emprise de son agresseur et ça c'est parce qu'on scinde le pénal et le civil qu'on ne voit pas les violences conjugales comme un tout comme une complexité un autre problème de lecture c'est que les façons de fonctionner en justice ça ne colle pas non plus avec la réalité des violences par exemple on a parlé des preuves qui ne laissent pas de traces comment on fait pour pouvoir prouver ça dans la nouvelle réforme du code pénal sur les infractions sexuelles on se réjouit enfin le ministre en tout cas se réjouit qu'il y a une définition du consentement maintenant on va définir c'est quoi le consentement donc ça va permettre au juge d'y voir un petit peu plus clair puisqu'on explique bien qu'un viol c'est un acte sexuel sans consentement le problème c'est que cette définition du consentement elle est positive en soi mais sauf qu'à côté de ça il y a d'autres mesures qui sont sous-entendues à travers cette réforme du code pénal qui est très sournois parce que les choses ne sont jamais claires c'est un texte de 300 pages avec des contradictions à l'intérieur je ne vous dis pas et donc notamment ce qu'on sous-entend c'est qu'on va passer à ce qu'on appelle le dole général ça veut dire qu'il va falloir démontrer que l'agresseur a agi sciemment et volontairement donc ça veut dire que si le mec il a violé une nana et qu'il dit j'ai pas fait exprès c'est pas une infraction et donc déjà que c'est compliqué de prouver qu'on n'est pas consentante si maintenant on passe au dole général cette histoire de définition de consentement c'est vraiment un os qu'on nous a donné pour nous faire plaisir et c'est tout mais ça va rien changer rien changer en concret ça va encore plus compliquer le fait de pouvoir prouver qu'il y a eu des violences sexuelles et de pouvoir poursuivre et condamner les violences sexuelles et donc on voit que la mauvaise lecture des violences faites aux femmes c'est pas juste un problème théorique ça a vraiment des implications très concrètes en pratique à travers les pratiques de justice à travers la façon dont la justice fonctionne et à travers les décisions qui vont être prises et qui sont inadaptées et donc ça renforce encore plus le côté qui a été évoqué par mes prédécesserices c'est la victimisation secondaire des femmes qui sont confrontées à la justice comme n'importe quel usager et usagère de la justice c'est compliqué de faire des démarches en justice ça coûte de l'argent c'est long il y a une charge émotionnelle et en plus quand on est une femme et qu'on vient dénoncer des violences patriarcales on a sa parole qui est systématiquement remise en doute et on doit pouvoir se justifier là-dessus parce que cette lecture n'est pas intégrée dans le monde de la justice et donc c'est pour ça que nous on ne pousse jamais les femmes à porter plainte contrairement à l'orientation que prennent aussi les politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes un des objectifs c'est pousser les femmes à porter plainte augmenter le taux de plainte nous on ne pousse jamais à ça parce qu'on sait bien à quoi s'exposent les femmes par contre si les femmes elles veulent porter plainte on va être là pour les accompagner parce qu'il y a beaucoup d'illusions aussi dans ce que peut apporter la justice et en particulier le système pénal alors qu'on ne va pas trouver de réponse à cet endroit-là comme on l'a dit précédemment et qu'au contraire ça va produire des nouvelles violences donc on a intérêt à serrer les coudes en tout cas pour soutenir celles qui dans leur parcours de reconstruction estiment nécessaire de passer par un passage en justice et un passage au pénal donc qu'est-ce qu'on fait avec ce bazar parce que bon on n'est pas sorti de l'auberge donc il y a évidemment c'est super important de ne pas lâcher l'affaire quand on parle de justice de manière générale on le voit dans les manifs Excel on veut la justice on ne peut pas laisser les choses continuer comme ça on veut obtenir justice face aux agressions qu'on a subies on veut que la justice arrête de reproduire des nouvelles violences qu'on doit se retaper encore plus dans la gueule après avoir vécu déjà des violences avant il faut que ça s'arrête donc il faut qu'on agisse sur la justice en tant que telle pas spécialement justice pénale on a vu le manque d'intérêt d'appuyer sur cette entrée-là de la justice mais sur la justice en général il faut agir pour qu'il y ait une vraie reconnaissance des violences faites aux femmes avec un vrai interdit social en fait une intolérance sociale des violences faites aux femmes c'est important la reconnaissance sociale pour les victimes en elles-mêmes pour qu'on croise ce qu'elle dit mais aussi pour la société pour qu'on sache que les violences faites aux femmes ce ne sont pas des violences acceptables que la justice puisse aussi intervenir d'une manière ou d'une autre dans le parcours de reconstruction des victimes qu'on leur donne des outils pour pouvoir se reconstruire que ce soit pour pouvoir justement répondre aux problèmes de santé qu'elles ont santé physique ou santé mentale au niveau des soins mais aussi les questions de sécurité donc que les décisions de justice puissent aussi prendre ça en considération et la sécurité ça ne veut pas dire spécialement mettre l'agresseur en prison justement il y a plein d'autres choses aussi pour pouvoir assurer la sécurité des femmes notamment à travers le travail social on peut y revenir et puis après il y a toute la question de la responsabilisation des auteurs parce que l'idée aussi d'une intervention de la justice c'est pour que les auteurs payent pour ce qu'ils ont fait parce que ça c'est vraiment une demande des victimes qui est légitime évidemment ils ont commis une agression il faut qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait mais alors après il y a aussi qu'ils ne recommencent pas avec les victimes concernées ni avec d'autres parce que c'est dramatique quand il y a tellement peu de réponses aux violences conjugales et quand les femmes s'entendent répondre écoutez madame attendez qu'ils trouvent une nouvelle victime et il vous laissera tranquille c'est pas possible à baisser le risque de récidive maintenant il ne faut pas voir la justice de manière isolée la lutte contre les violences faites aux femmes elle est complexe parce qu'elle implique plein d'éléments dans la chaîne on doit pouvoir faire intervenir tout un tas d'acteurs et la justice ne fonctionne pas toute seule on a parlé tout à l'heure des problèmes avec la police parce que si on porte plainte on passe par la police et on voit bien que ça ne se passe pas toujours facilement de ce côté là et puis après il y a tout le suivi parce que la justice elle fait son travail en justice puis il y a tout un suivi qui se fait notamment avec des services comme le SPJ qui s'occupe de l'enfance il y a plein d'autres services qui vont être liés après aux décisions de justice pour leur mise en oeuvre et leur application et là dessus il faut aussi pouvoir travailler c'est intéressant aussi de prendre du recul par rapport à la justice pour pouvoir aussi envisager les choses autrement et en particulier se détacher de la justice pénale pour voir les besoins des victimes on l'a dit aussi la justice pénale n'est pas là pour répondre aux besoins des victimes c'est là pour punir les criminels en fait et pour répondre aux besoins des victimes on doit trouver autre chose et donc là aussi on insiste beaucoup avec les autres associations de terrain au renforcement du travail de terrain ça c'est vraiment essentiel on a besoin de gens sur le terrain qui soient là pour accompagner les victimes dans le rythme de reconstruction pour répondre à leurs besoins dans leur parcours de reconstruction des gens qui soient là pour aussi suivre les auteurs et les responsabilités par rapport à ce qu'ils ont fait par rapport au fait que ce qu'ils ont fait c'est pas qu'eux qui l'ont fait tout seul mais c'est aussi le reflet des choses qu'ils ont appris dans une société qui tolère ces violences là et qui les légitimise et donc tout ça c'est un travail de longue haleine qui ne peut pas se faire en justice c'est un travail social de terrain pour lequel il faut des moyens des moyens humains et les budgets on les a toujours pas dans la lutte contre les violences faites aux femmes quand on s'intéresse aux violences faites aux femmes quand les politiques s'intéressent à ça les réponses qu'ils nous donnent c'est souvent des réponses une fois que c'est trop tard donc c'est au niveau de l'accompagnement des victimes ou en tout cas l'hébergement d'urgence pour augmenter le nombre de places dans l'hébergement d'urgence ou alors renforcer les moyens de la police pour que la police puisse intervenir super nous on ne prône vraiment pas ça parce qu'on sait que la police elle a aussi traversé par le sexisme et le racisme qu'on retrouve dans la justice c'est le même genre d'institution qui fait aussi des dégâts qui fait aussi de la violence secondaire et donc s'il n'y a pas que la police pour pouvoir intervenir en intervention immédiate pour protéger les victimes on peut trouver autre chose et puis mettre de l'argent dans la justice on sait que la justice manque de moyens pour faire bien son travail mais on peut aussi mettre de l'argent ailleurs pour permettre justement de rendre justice au-delà du système judiciaire et en plus au-delà du système pénal c'est peut-être le plus important et alors je voudrais juste terminer avec le boulot qu'on fait à vie féminine et dans d'autres associations féministes en fait c'est important évidemment de travailler sur l'accompagnement des victimes le suivi des auteurs la reconnaissance des violences et tout ça mais ça c'est quand les violences sont déjà là et donc il faut travailler avant que les violences soient là pour qu'elles n'arrivent plus quand on se dit qu'on fait une lutte contre les violences faites aux femmes c'est pour que ces violences elles diminuent et qu'elles arrivent à disparaître un jour et c'est pas juste en mettant un esparadra sur une hémorragie qu'on arrivera à faire disparaître les violences donc la prévention c'est essentiel et en Belgique il n'y a pas de politique de prévention c'est n'importe quoi on fonctionne avec des appels à projets pic-ploc comme ça avec quelques associations qui font ce qu'elles peuvent avec le personnel qu'elles ont mais il n'y a aucune cohérence alors qu'on pourrait penser une politique de prévention qui intervient à plein de niveaux différents ça ne va pas intervenir au niveau de l'école à travers une éducation non sexiste des enfants dès le plus jeune âge et l'Everest n'est pas du tout là pour ça l'Everest c'est complètement à côté de la plaque pour la lutte contre les violences faites aux femmes il y a aussi un gros travail à faire là-dessus et ne pas croire que c'est l'Everest qui va tout résoudre un travail à faire au niveau des médias sur l'image qu'on peut avoir de ce que sont les violences faites aux femmes et de comment aussi les combattre le travail médiatique est aussi important on l'a vu autour du terme féminicide ça peut être aussi tout un travail sur l'autonomie financière des femmes pour pouvoir échapper aux violences et pouvoir avoir une vie en autonomie il faut de l'argent on sait bien que les femmes sont parmi les plus précaires en termes de revenus de travail précaires c'est les femmes qui sont les premières sur la liste tout ce qui est en partiel l'écart salarial est encore là etc tout ce qui est allocation sociale avec ce fameux statut de cohabitant il y a des choses à faire aussi au niveau économique pour permettre une autonomie financière qui est une forme de prévention des violences faites aux femmes évidemment faire en sorte que toutes les femmes puissent accéder à leurs droits et je pense en particulier aux femmes sans papier quand t'as pas de papier t'as pas de droit quand t'as pas de droit t'accèdes à rien donc c'est bien beau de dire qu'on fait des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes si c'est pour laisser une partie de la population sur le côté et comme d'habitude toujours les personnes sans papier c'est pas acceptable non plus ça aussi c'est de la prévention de permettre à ce que toutes les personnes qui vivent en Belgique aient accès aux droits comme tout le monde donc il y a vraiment moyen de développer différentes choses en termes de prévention et notamment ce qu'on fait dans nos assos de terrain par exemple nous on bosse en non-mixité rien qu'avec des femmes pour nous c'est un outil de travail pour faire plusieurs choses notamment une prise de conscience de ce qu'on vit on le vit pas toute seule c'est justement les conséquences d'un système dans lequel on est baigné et donc c'est important de passer par cette prise de conscience qui prend du temps en parlant entre femmes on se rend compte qu'on vit plus ou moins les mêmes choses et que du coup c'est peut-être pas par hasard et que c'est peut-être pas notre faute et donc cette prise de conscience c'est un truc qui se travaille longtemps dans des groupes en non-mixité notamment il y a aussi tout un travail de renforcement individuel et collectif de connaître ses droits simplement à savoir qu'est-ce qu'on a comme droit ou alors de pouvoir exprimer ce qu'on vit et ce qu'on veut et l'expression ça peut passer par différentes choses notamment de l'expression créative il faut pouvoir exprimer autre chose que des trucs qui passent par des mots ça peut être aussi la créativité émotionnelle à travers laquelle il y a beaucoup de choses qui se disent beaucoup de paroles qui se libèrent nous on a aussi beaucoup d'expériences qui sont difficiles à gérer aussi là-dessus parce que parfois dans des ateliers de créativité il y a des dames de septembre 80 ans qui révèlent qu'elles ont vécu un inceste dans leur enfance elles n'en ont jamais parlé et parce qu'elles passent par une autre façon de pouvoir l'exprimer ça sort dans un groupe et donc on travaille beaucoup sur le non-jugement dans nos groupes pour qu'on puisse s'entraider entre nous et accueillir cette parole-là et pouvoir accompagner les femmes qui s'expriment dans le cheminement Si je peux juste attirer ton attention sur le passage du temps Alors très brièvement parce qu'on doit vraiment Tu termines quand même par le plus important Ce qu'on fait en éducation permanente et à travers les mouvements féministes même si on n'est pas des associations dans les collectifs féministes aussi c'est ce qu'on fait c'est un travail politique parce qu'en fait pour que les lignes elles bougent pour que ça change je l'ai dit tout à l'heure ça change quand il y a des mouvements féministes qui se mobilisent partout dans le monde et en Belgique y compris c'est comme ça que les lignes elles vont bouger et le travail politique c'est quelque chose qu'on fait quand on arrive à se mettre ensemble et quand on dit les choses qui ne vont pas quand on dit ce qu'on veut pour faire évoluer les mentalités mais aussi et surtout pour faire évoluer les institutions et les structures on veut des vrais changements structurels et des vrais changements politiques c'est par là que ça va passer c'est par la mobilisation des femmes et là-dessus c'est assez encourageant de voir que quand même ça bouge de plus en plus en Belgique et que ça ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a une manif le 28 novembre guerre centrale contre la violence pâte aux femmes le 28 novembre à partir de midi et demi c'est la cinquième année consécutive on était 10 000 la dernière fois on sera encore plus cette année et je suis vraiment désolée de devoir vous couper c'est vraiment mon mauvais rôle que j'assume un petit peu voilà donc je propose qu'on prenne un moment de respiration pour on a besoin d'une pause pour laisser décompter toutes ces informations je vais demander à mon collègue Dimitri de la technique de passer l'extrait du documentaire Vamos Cabras de Juliette Renard un documentaire qui traite de la lutte pour l'égalité des genres dans un Chili en révolte en révolution et comment la place du féminisme a donné vraiment de la force à des mouvements sociaux organisés en 2019 et alors on va regarder un court extrait d'une prise de parole d'une militante lors d'un rassemblement merci de passer l'extrait d'une militante d'une militante d'une militante d'une militante et d'une militante 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 de Sebastián Piñera mayoritariamente contra niñas y mujeres como también niños cuerpos racializados y disidencias sexuales la violencia contra las mujeres es un problema político económico social y cultural transversal a todos los espacios que habitamos tanto públicos como privados asentada en las bases de las sociedades patriarcales como la nuestra y que produce y reproduce desigualdades entre mujeres y hombres y disidencias sexuales las mujeres somos parte central del movimiento social que hoy reclaman la calle por vidas dignas y libres de violencia no aceptaremos acuerdos entre cúpulas políticas elitistas que negocien las espaldas del pueblo movilizado desconociendo las demandas que nacen desde la calle y los espacios territoriales de reflexión y violencia colectiva se niegan las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados desde el inicio del estallido social y se criminaliza la protesta al posicionarla como un problema de orden público hoy se abre la posibilidad histórica de derribar uno de los grandes cimientos de la dictadura como lo es la constitución por lo que no podemos permitir que este proceso excluya una vez más a las mujeres niñas niñas y adolescentes disidencias sexuales afrodescendientes pueblos indígenas y otros grupos históricamente vulnerables que nos víctores que nos víctores no víctores systémiques et ces rapports de domination inscrits si profondément dans nos systèmes. Voilà, donc après ce premier tour de parole, déjà bien conséquent, je propose que vous échangez éventuellement entre vous si vous le souhaitiez, si vous avez une question entre vous, c'est le moment de la poser, sinon on passe directement à un échange avec la salle, sur la question de la responsabilité individuelle, et c'est vrai qu'en matière de violence, un peu comme plein d'autres choses, les droits des femmes sont souvent instrumentalisés politiquement, et là on le voit vraiment, par exemple la réforme du code pénal sur les infractions sexuelles, une des motivations c'est d'augmenter le niveau de peine, pour dire on va encore plus punir les violeurs, et donc ça c'est une façon de pouvoir répondre notamment en mobilisation qu'a eu en Flandre suite au meurtre de Julie Van Espen en 2017 je pense, et c'était encore une fois une réponse, on augmente les peines quoi, et à chaque fois c'était un violeur, un taré qui se balade en rue comme si, enfin ça entretient en fait l'image qui est fausse, que les agressions sexuelles sont faites par les inconnues dans la rue, ça arrive évidemment, mais c'est super minoritaire, et donc on voyait bien l'intention d'individualiser les choses, et de finalement aller renforcer encore plus le système répressif sur le dos, au prétexte de droits des femmes quoi. Oui, par essence le système pénal individualise des problèmes sociaux, c'est-à-dire des choses qui prennent leur source dans des structures sociales, donc ça c'est tout à fait vrai, et c'est vrai que par exemple en matière de réponse notamment à la violence sexuelle, aujourd'hui on met en place des centres de prise en charge pour les victimes de violences sexuelles, qui voilà franchement c'est un meilleur système qu'avant où il n'y avait juste rien, mais qui prend, il y a quand même beaucoup d'accent qui est mis par exemple sur toute la prise en charge médico-légale, c'est-à-dire une femme se fait violer, et bien en déant les 72 heures on va lui proposer de prélever des preuves sur son corps, sur ses vêtements, etc. Donc c'est un examen assez invasif pour faire des analyses indéennes et par exemple confronter le suspect ou le retrouver si jamais il n'est pas connu, mais ce qui est assez absurde, tout cet imaginaire autour, parce que la plupart des victimes connaissent leur agresseur, et donc en plus il faut savoir que toute cette idée effectivement que c'est un gars qui va sortir de derrière le bosquet, est renforcé, alors les victimes qui passent par exemple par cet examen médico-légal, du coup vont avoir énormément d'espoir face à ça. S'il y a des traces ADN, vont dire voilà, c'est bien la preuve qu'effectivement il y a eu une agression sexuelle. Et en fait c'est pas ça qui définit le viol, parce que souvent l'auteur va dire c'était consenti. Et comment est-ce qu'on va en fait prouver le manque de consentement de la victime ? Enfin c'est assez résumé, tout ça un peu plus complexe, je dis pas que ça n'a pas de sens, mais c'est tout cet imaginaire autour de là, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit finalement, en fait en disant aussi aux victimes, parce que c'est quand même le message qu'on a, de punitivité, de passer par le système pénal, on crée des attentes énormes, et on sait que le système n'a pas les capacités en fait à y répondre. Et par contre pour revenir sur une partie de ma présentation que moi j'avais coupée parce que je me suis dit que vous en parleriez, mais ce qui est incroyable c'est toutes ces politiques de tolérance zéro, où de plus en plus les magistrats disent eux-mêmes, ouais tolérance zéro, tolérance zéro, enfin ils essayent d'avoir plus d'attention face au dossier, c'est-à-dire de ne pas laisser un dossier sans réaction, ils font ce qu'ils peuvent, c'est pas que je justifie, mais je dis ce qu'ils disent, ils font ce qu'ils peuvent dans un contexte de surcharge, etc. Et puis par ailleurs, ce sous-investissement total dans le champ social, on manque de places d'hébergement, alors les places d'hébergement pour les publics notamment multivunérables, à l'intersection de plusieurs vulnérabilités, qu'ils soient raciales, légales, des sans-papiers, etc., c'est évidemment un élément important, il manque effectivement de prise en charge pour les auteurs, on n'a quasi rien, on n'a pas de suivi à long terme, on n'a pas de prévention effectivement, qui est un des gros constats totalement inexistante, enfin pas totalement, oui, quasi totalement inexistante, alors que je suis bien d'accord que les personnes aient besoin d'une reconnaissance, et ça on le voit même au-delà de la question justement de violence telle que la violence sexuelle, les victimes ont besoin de reconnaissance, mais il faut imaginer peut-être d'autres formes de reconnaissance que cette reconnaissance pénale, où finalement elles sortent lessivées, malmenées, souvent quand même meurtries, au point que par exemple, je pourrais vous expliquer un exemple qu'on a eu lors de nos recherches, bon évidemment tout est toujours anonymisé, donc on interview des professionnels, on interview une victime, et par hasard en fait on interview un magistrat qui avait traité le cas d'une victime, et puis cette même victime se présente, et il raconte la même histoire, et donc on fait le lien, c'est exactement la même histoire, et le magistrat était très très heureux, de la manière dont il avait pu au bout du compte évidemment faire son job, c'est-à-dire condamner l'auteur, et le point de vue de la victime c'est que si c'était à refaire, plus jamais, parce qu'en fait elle a été terriblement malmenée, par toute sa trajectoire pénale, voilà, je m'arrête. Merci beaucoup Anne, effectivement on est en plein dedans, déjà à citer des situations précises, qui nous montrent à quel point il y a un schisme entre les différents acteurs concernés, et les différentes actrices concernées. Voilà, donc j'ai mes collègues ici qui disposent de micros sans fil, baladeurs, qui vont vous apporter, qui vont vous l'apporter, afin que vous puissiez poser vos questions, amener vos commentaires, ou peut-être simplement réagir à ce qui a été dit. Donc je vois, oui, madame avec le pull blanc, et alors on va prendre, non, madame avec le pull blanc, elle a déjà son micro, et on va prendre une question à la fois, donc d'abord madame, vous parlez directement, il est allumé, allez-y. Ok, merci. Une de mes questions c'était d'avoir un peu votre avis en fait sur cette idée de renversement de la charge de la preuve, parce que personnellement c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment du mal en fait à avoir un avis, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des arguments qui vont dans les deux sens, et ça pose un peu de nouveau cette question aussi de, est-ce que le système pénal est vraiment un système adapté pour répondre aux besoins de ces victimes, parce que j'ai l'impression que jamais on pourra avoir dans le code pénal un article qui renverse la charge de la preuve, ça me semble complètement impossible en fait, et donc bon je sais même pas si en soi c'est un débat en soi, une question en soi tellement ça me semble impossible, mais voilà je voudrais quand même avoir votre avis sur cette question-là, merci. Merci beaucoup pour votre question, donc Juliette Moreau, je vous invite à donner quelques éléments des réponses ? Oui, donc bon, après c'est une idée réformiste, parce que c'est donc dans l'idée qu'on reste toujours dans le système pénal effectivement, mais donc dans tous ces nouveaux textes qui ont été écrits sans l'aide d'une quelconque association pour les droits des femmes, effectivement il n'a pas du tout été question de discuter sur le renversement de la charge de la preuve, donc comme je le disais tout à l'heure, la preuve appartient toujours à la victime et donc au parquet aussi, quand la victime n'est pas présente. Alors, quelle serait l'idée ? Est-ce que les droits de la défense pourraient être respectés par rapport à un prévenu, par rapport à un auteur potentiel, dans le cadre d'un renversement de la charge de la preuve ? Il faut savoir qu'il y a des cas où il y a un renversement de la charge de la preuve, et donc il faut savoir que, par exemple, pour les cas de personnes qui sont détenues dans des commissariats ou dans des prisons, on estime que ce sont des personnes qui sont particulièrement vulnérables face en plus à une institution étatique, et que donc si elles allèguent avec vraisemblance un cas, enfin une faute, un cas de violence qui aurait été commis par un policier, par un agent pénitentiaire, enfin dans un lieu clos, et bien c'est à l'État, c'est à ce policier de prouver que la violence n'a pas été commise. Et donc il y a certaines personnes, et dont notamment François Stulkens, qui est quand même une ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas n'importe qui, qui est tout à fait favorable au renversement de la charge de la preuve dans ce cas-ci, parce qu'on estime effectivement qu'il s'agit, que les femmes sont des êtres particulièrement vulnérables, à nouveau ce n'est pas que nous qui l'avons dit, mais c'est aussi effectivement la convention d'Istanbul, etc., conférence interministérielle, et donc elles sont face à un système patriarcat effectivement dominé par les hommes, et donc on pourrait estimer dans ce cas-ci que si une femme allègue avec vraisemblance un fait qu'elle déclare avoir subi, et bien ce serait à la partie adverse, alors, de prouver que ce fait n'aurait pas été commis. Et donc ça c'est une possibilité, mais qui pour l'instant n'est pas du tout envisagée par le politique. Céline Codron ? Oui, dans le projet de réforme du code pénal, en fait, il y a quelque chose pour les moins de 16 ans où il y a une présomption irréfragable de non-consentement. Ça veut dire que, quand t'as moins de 16 ans, tu ne peux pas consentir. Et donc là on inverse par la charge de la preuve. Et donc quand ils ont fait la réforme du code pénal, Evan Kuchenborn, le ministre de la Justice s'était exprimé sur la première, d'ailleurs là-dessus, on lui a posé la question, ben oui, renversement de la charge de la preuve pour les autres, en fait. Il a dit non, non, parce que là ça irait un peu trop loin quand même, parce qu'il y a aussi les fausses accusations de viol. Et donc ils se basent sur des chiffres, donc il y a je ne sais pas combien de quelques pourcentages... 8% en ce moment. Oui, 8% de fausses accusations de viol. Il faut savoir aussi que dans les formations qui sont rendues obligatoires maintenant pour le personnel de justice sur les violences sexuelles, c'est deux jours de formation, voilà, donc c'est beaucoup. Sur les deux jours de formation, il y a une matinée qui est consacrée à comment on fait pour détecter les fausses accusations de viol. Et donc ils ont changé un peu la façon de nommer les choses parce que nous on a dit bon, quand même quoi, voilà. Et ça a un petit peu changé, mais il y a toujours ça derrière cette idée-là de ça va aller trop loin, alors que comme tu l'as bien expliqué, en fait c'est juste de reconnaître que les femmes sont dans une position de vulnérabilité dans une société patriarcale, quoi. Merci beaucoup déjà pour cette première question. Je pense que madame, vous avez déjà votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, moi je voudrais exprimer une sorte de frustration que j'ai chaque fois qu'on a ce type de débat, c'est qu'en fait sur le constat, on peut être d'accord sur non seulement les insuffisances, mais même parfois la nocivité du système pénal. Mais une fois qu'on se met d'accord là-dessus, je crois qu'il y a toujours le problème de savoir mais qu'est-ce qu'on fait à la place. Alors, je sais bien qu'il y a tout ce que Céline a expliqué sur la nécessité au niveau de l'éducation, d'une société qui ne soit pas sexiste, etc. Mais en attendant, dans les cas réels de violence que les femmes rencontrent, on a un peu évoqué le terme de justice transformatrice, mais je n'arrive pas vraiment à concevoir comment est-ce que ça fonctionne réellement. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite remarque à Juliette Moreau à ce sujet. Vous avez employé à plusieurs reprises le terme de conflit, mais je pense qu'effectivement, entre un violeur et une femme violée, il n'y a pas un conflit entre un homme qui tabasse sa femme et sa femme. Ce n'est pas un conflit, c'est un rapport de force. Alors que dans les cas de conflit, on puisse utiliser autre chose que la justice pénale, je n'ai pas de mal à le concevoir, mais dans des cas vraiment de rapport de force et de violence, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Merci beaucoup pour ces questions. Effectivement, il y a la question des alternatives. Je pense qu'il y a parmi nos intervenantes des spécialistes sur la justice restaurative et la justice transformative. Je ne sais pas si je peux inviter peut-être à aborder ce point-là ou on le laisse comme on avait prévu pour la fin. Dites-moi Anne-Lemonne si vous souhaitez déjà aborder ça maintenant. Et évidemment, on prendra la question sur le conflit ensuite. C'est une question large. Quand on parle de justice, par exemple, réparatrice, les abolitionnistes ont beaucoup travaillé. En tout cas, les abolitionnistes du droit pénal et du système pénal ont beaucoup travaillé sur qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Et donc, ce qu'ils ont proposé, c'est essentiellement les modes alternatifs de résolution des conflits. Alors, je suis tout à fait d'accord évidemment avec vous quand vous dites s'il y a bien une matière où c'est parfois délicat d'utiliser ce genre de mode alternatif de conflit. C'est quand il y a réellement des rapports de force déséquilibrés entre des parties, ce qui est le cas quand même souvent dans des cas de violences conjugales graves. Il y a une distinction entre conflit de couple et un conflit de couple. C'est où on se dispute éventuellement. D'ailleurs, ça peut mal tourner. Je ne dis pas le contraire. Et où réellement, il y a au sein du conflit une dynamique d'emprise, une dynamique, justement, un rapport de force réellement déséquilibré. Et où on sait que ça mène à une escalade de la violence et parfois, effectivement, à des situations létales. Alors, dans ces cas-là, ce qui est proposé, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est ce qui est proposé ici en Belgique. Pour l'instant, moi, je crois qu'il y a encore des choses à travailler, à inventer parce qu'il y a de la justice réparatrice en Belgique. Mais il faut voir un peu où on la met. C'est sûr que si, par exemple, on estime que sur le plan civil, on va envoyer tous les couples en médiation, je pense qu'il faut vraiment être prudent sur le fait d'envoyer dans ces situations des gens pour se parler, pour ne pas reproduire, en fait, les rapports de domination. Alors, il existe aussi quelques initiatives dans le champ pénal où le pénal est toujours là parce que je crois quand même que quand on critique le pénal, on dit que ce n'est pas la place pour, réellement, pour en tout cas vouloir tout absorber. Et ce n'est pas le pénal qui va résoudre. Maintenant, ce n'est pas pour autant. Moi, je serais plutôt minimaliste qu'abolitionniste. C'est-à-dire que je dirais qu'à un moment, en tout cas, il peut y avoir une action. Mais il faut... Le problème dans notre société à l'heure actuelle, c'est que tout, tout doit aller en justice. Donc, c'est plutôt de diminuer, justement, cette part du pénal dans la résolution des conflits, auquel cas, à certains moments aussi, il existe des programmes à l'heure actuelle qui permettent à des auteurs, à des victimes de se rencontrer. Et je sais qu'ils prennent des cas liés, par exemple, à des violences conjugales. Alors, disent-ils, ils mettent plein de précautions, c'est-à-dire qu'ils, justement, ils checkent les rapports de force. Parfois, c'est possible aussi, plus en fin de parcours, pour qu'il y ait une résolution. L'idée n'est pas que les gens se rabibochent, mais c'est pour mettre en place un ensemble de choses qui permet quand même que les relations s'assainissent ne fussent que par des conclusions du type, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Tu ne m'approches plus. C'est quelque chose qui est signé, qui est convenu. Voilà. Alors, pour le reste, en matière de justice transformatrice en Belgique, en transformative en Belgique, à mon sens, moi, je ne connais aucune initiative. Je sais qu'il y a des choses à l'étranger. Il y a des aspects de justice transformatrice qui existent dans d'autres domaines que la violence pense à l'égard des femmes. Je pense à une expérience, par exemple, en matière de terrorisme, où, en tout cas, il y a réellement des groupes, si vous voulez, ici, de victimes ou de proches de victimes et de proches d'auteurs qui se rencontrent et qui ont une démarche à la fois politique et à la fois d'échange, de rencontres, pour reconstruire quelque chose et faire des actions qui, quelque part, aussi dédicotomisent, dédicotomisent peut-être des parties qui, a priori, moi, je me souviens que la première fois qu'on a parlé de ça, les gens disaient que ce n'est pas possible de faire ça. Ben si, des gens sont capables de se rencontrer, de parler, de discuter. Mais pour moi, c'est tout. C'est à chercher. C'est à inventer. Voilà. Merci, Anne Lémon. Juliette Moreau, est-ce que vous souhaitez développer cette notion de conflit et pourquoi, dans une approche abolitionniste, on va plutôt parler de conflit alors qu'effectivement, dans les cas des violences envers les femmes, la question de la domination est évidente ? Oui, en fait, je réfléchis, je réfléchis, mais je ne sais plus exactement quand j'ai parlé, à quel moment j'ai parlé de la notion de conflit. Donc, en matière abolitionniste, on parle plutôt de situation problématique, effectivement, plutôt que de conflit. Ou voilà. Mais donc, voilà, j'ai pas d'autre. C'est vraiment le terme situation problématique qu'on utilise pour, effectivement, ne pas rendre une situation binaire. Et c'est vrai que la problématique de la violence faite aux femmes est un cas particulier par rapport aux autres cas de crimes qu'on souhaite sortir du code pénal, bien sûr. Mais justement, si je peux me permettre, peut-être pour aller plus loin, parce que moi-même, ayant fait un chemin vers une approche critique du système pénal, et peut-être pas encore abolitionniste, mais on s'en rapproche peut-être. Moi, ça me choque quand je pense à une femme qui est en risque d'être victime d'une violence et même d'un féminicide, parce qu'on sait que quand les femmes réussissent à sortir de l'emprise d'un compagnon, un conjoint violent, c'est à ces moments-là qu'elles sont le plus à risque d'être tuées ou en tout cas gravement agressées par ces hommes violents. Moi, j'ai posé la question, alors on ne fait rien si on est abolitionniste ? Est-ce que si on est dans une approche abolitionniste, on laisse courir et on laisse la femme en danger ? Anne, si tu veux réagir. Moi, simplement, comme je pratique pas mal de droits familiales aussi, et notamment pour des femmes qui sont vraiment victimes de faits de violences, parfois très très graves, et des femmes qui ne veulent pas spécialement recourir au système pénal, et moi, je n'encourage pas non plus les femmes à porter plainte, mais si elles le font, évidemment, je les accompagne également là-dedans. Mais donc, j'ai vu vraiment particulièrement avec la pandémie et la création des centres de prévention des victimes de violences conjugales et familiales. Donc, il y a eu la création notamment d'hôtels, effectivement, de mise en sécurité des femmes avec leurs enfants. Et là, j'ai trouvé vraiment, effectivement, cette mise en sécurité vraiment très chouette parce qu'il y avait vraiment une prise en charge assez large et ces centres avaient un suivi psychologique tant pour la mère que pour les enfants. Ils pouvaient mettre l'auteur, donc le père, à l'écart, par exemple, en intervenant à la place de la mère pour médier les conversations téléphoniques entre l'enfant et le père, puisqu'effectivement, souvent, les pères veulent instrumentaliser la femme pour conserver, enfin, en indiquant que c'est pour conserver un lien avec l'enfant. Et il y avait, ces centres ont également des ressources avec des centres de santé, des plannings familiaux pour obtenir des certificats médicaux circonstanciers. On reprend vraiment de manière détaillée tout ce que les femmes, tout ce que la femme en elle-même a subi. Et donc, il y a vraiment le besoin de reconnaissance de la femme qui est vraiment prise en charge également. Et donc, j'ai trouvé que, en tout cas, cette manière de faire là était une alternative au système pénal qui était... Enfin, j'ai trouvé vraiment plusieurs femmes, plusieurs clientes à moi qui ont été vraiment réparées par cette prise en charge et cette bienveillance qui était, je dirais, multidimensionnelle. Merci, Juliette Moreau. Peut-être Anne Lemmon et puis Céline Caudron ? Ou alors Céline Caudron va intervenir directement ? Peut-être pour... Je rejoins la frustration d'Irene sur le fait que, ouais, qu'est-ce qu'on fait alors, en fait ? Mais donc, en Belgique, moi, j'ai pas non plus connaissance d'expérience aboutie là-dessus. Mais je pense que la pierre angulaire de ça, c'est à chaque fois de partir des besoins des victimes et d'arriver, ça, je crois que c'est important aussi, à faire un croisement entre les besoins individuels et les besoins collectifs. Donc, c'est pour ça que c'est important. Nous, on bosse tout le temps en collectif puisqu'on est bien dans une situation où c'est pas une somme d'individus avec des situations individuelles. C'est à chaque fois les mêmes schémas qui se reproduisent parce qu'on est confronté au même système. Et donc, ça pourrait être intéressant aussi de se pencher une fois là-dessus, de voir un peu, voilà, en Belgique, aujourd'hui, en 2021, les femmes de différents profils, quels sont leurs besoins de reconstruction pour arriver au bout à estimer avoir obtenu réparation de l'agression qu'elles ont subie. Et on va essayer de faire ça à mini échelle à vie féminine. On va commencer une étude justement là-dessus. D'abord, pour voir quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on estime nécessaire pour obtenir réparation ? Qu'est-ce qu'on met déjà en place ? Parce qu'il y a des choses qui se mettent en place et qu'on n'identifie pas comme des éléments qui contribuent à notre réparation. Et puis, de mettre ça en dialogue aussi entre les femmes pour pas rester chacune dans des stratégies individuelles, mais pouvoir collectiviser les stratégies. Et je pense que sur cette base-là, on aura déjà plus d'éléments pour penser encore une étape plus loin alors de qu'est-ce que ça pourrait être une justice transformatrice ou une justice féministe qui se rientrait sur les besoins des victimes et qui aurait une action sociétale, en fait, pas seulement sur les victimes individuelles, mais une action plus globale. Et pour ce qui concerne la sécurité des victimes, c'est vrai que ça, c'est une question qui se pose aussi souvent, notamment pendant le confinement, où tout le monde était bloqué à la maison et même la police ne pouvait pas intervenir. Donc déjà, quand la police intervient, c'est pas toujours bien, mais déjà, c'est pas toujours qu'elle intervient, mais du coup, elle ne pouvait même plus du tout intervenir. Donc, il n'y avait même plus aucune alternative, plus rien du tout. Et donc, les lignes d'écoute, le 0800 30 030, ce qu'ils faisaient, c'est de conseiller les femmes sur des stratégies pour faire baisser le niveau de dangerosité là où elles sont, avec ce qu'elles ont chez elles. Donc, de voir qu'est-ce qu'elles ont comme pièces à la maison, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme réseau social, qu'elles peuvent alerter. Enfin, différentes choses qui sont adaptées à la situation concrète de chaque femme pour faire baisser le niveau de dangerosité. Et je sais qu'il y a des services qui accompagnent les auteurs et les victimes, qui ont aussi une série de protocoles pour pouvoir parler avec les gens, y compris avec les agresseurs, même quand ils sont dans une situation où on voit qu'ils vont péter un plomb et qu'ils vont passer à une violence encore plus grave, de parler avec eux. En fait, on n'est pas obligé de les arrêter, de les mettre en prison. On peut parler avec eux. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui parlent avec eux. Il faut encore une fois du personnel qui soit disponible en nombre et sur du long terme pour arriver à faire baisser ce fameux niveau de dangerosité. Donc, il y a moyen d'avoir d'autres solutions qui peuvent garantir, peut-être pas garantir, mais en tout cas, essayer d'assurer au maximum la sécurité. des victimes, puisqu'effectivement, après les séparations, c'est des moments critiques et qui ne passent pas spécialement par des réponses policières ou judiciaires, mais par un travail social. Merci beaucoup. Anne Lemmon. Oui, c'est peut-être juste pour un peu, en tout cas, de ce que moi, j'entends par justice transformative, de ce que j'ai pu lire, en tout cas, là-dessus. Je crois, c'est arrêter de se dire que la justice, c'est l'institution. La justice, c'est quoi, finalement ? C'est repartir de qu'est-ce qui représente la justice et par quel type d'institution ce sentiment de justice peut être rencontré. Et je pense que déjà, de repartir de là, de repartir aussi, effectivement, des gens et que les gens essayent de reconstruire ce qui, pour eux, représenterait la justice, sans avoir recours spécialement à un organe extérieur qui va leur imposer une justice, ça, ça fait partie déjà d'une dynamique de justice transformative, selon moi, qui comprend effectivement des aspects politiques et puis qui se réduit à l'interaction du collectif et aussi sur le plan individuel. C'est notre propre rapport au monde, notre propre rapport au conflit. Merci beaucoup. Ou à la violence. Merci à toutes, d'ailleurs, pour ces réponses. Non, ça fonctionne. Oui, on t'entend, Juliette. Voilà. Juliette Péguin. Merci. Juste pour ajouter quand même un élément important, et je m'adresse peut-être plus à Juliette, c'est qu'au fait, au niveau des abolitionnistes, on a été fort inspirés aussi par des expériences faites par des communautés minorisées, des prostituées, des travailleurs sociaux, de la communauté cuir, etc., qui n'ont pas accès à la justice pour de multiples raisons et qui ont dû expérimenter d'autres formes de justice. Et donc ça a fort inspiré ce mouvement abolitionniste. On voit un peu que ça émerge dans certaines communautés militantes et activistes. Donc voilà, il y a des expériences qui peuvent être intéressantes à les pratiquer, à les voir, à les renforcer. Mais c'est important de voir que c'est des personnes qui n'ont pas accès à la justice qui ont dû penser autrement. Merci beaucoup, Juliette Begham, pour ce complément d'information. Je me tourne vers vous, le public. Je vois que madame, en vert, quatrième rang, souhaite s'exprimer. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, oui, c'est vrai. Alors, moi, c'est un peu en écho à la question précédente. Moi, je me suis découverte abolitionniste il y a deux ans au fameux débat. Enfin, je l'ai vu dans mon canapé. J'avais un bébé qui dormait. Et je suis assez convaincue que tant qu'on a ce système pénal, et en tout cas cette loi qui est organisée de façon pénale, on ne pourra pas arriver à recourir de façon massive vers les autres logiques de façon de travailler la justice. Donc je pense que les deux sont complémentaires. Il faut commencer avec le terrain, mener des expériences, essayer de trouver des nouveaux chemins. Mais en attendant, on reste avec une loi qui est principalement pénale et du coup un système de justice qui recourt au code pénal pour répondre à tout ça. Et du coup, je me demandais... Enfin, vu que moi, je travaille dans un secteur l'aide à la jeunesse qui a, au niveau de la loi, pas encore très bien au niveau du terrain, mais au niveau de la loi, s'effort distancié de cette logique pénale et a proposé, en tout cas, un décret qui est sur des valeurs de prévention, de protection et de restauration, de réparation. Bon, après la pratique, il faudra qu'on arrive à compléter, mais justement, il y a encore du pénal dedans, dans la réponse à la délinquance, et on a du coup des juges qui recourent très, très peu aux réparateurs et aux autres façons d'envisager ça. Mais au moins, il y a déjà des textes qui permettent de dire qu'ils sont obligés de regarder ces options-là en premier, en priorité. Il y a déjà une logique, il y a toute une série de services qui sont organisés par cette loi pour travailler le côté préventif. Et je me demandais, est-ce que le mouvement abolitionniste a déjà ébauché des semblants de ce que ça pourrait être comme loi si on voulait recourir à autre chose que le code pénal ? Donc proposer, je ne sais pas moi, une loi de prévention, protection et d'aide aux personnes. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça où je me demande s'il y a déjà des personnes qui ont élaboré un corpus au niveau législatif de ce côté-là. Anne Lémon ? Voilà, le mouvement abolitionniste, en tout cas pur et dur, ce qu'il a proposé, c'est éventuellement de la justice civile, mais ce n'est plus du pénal. Et puis il a proposé, effectivement, surtout des modes alternatifs de résolution des conflits. Quand les gens ont... Il y a des gens qui ont essayé. Et puis ce qu'on se rend compte, c'est que c'est quand même une révolution de pensée pour tout le monde. Parce qu'en fait, les cas, les affaires, si vous voulez, les gens ne se tournaient pas vers les modes alternatifs de résolution des conflits. Et eux-mêmes continuaient à se tourner vers l'institution pénale pour résoudre leurs propres conflits. Alors, quand vous dites, est-ce qu'il y a un code ? En fait, non, il n'y a pas de code, parce qu'a priori, il ne devrait plus y en avoir un. Il ne devrait plus y avoir de... Ça, c'est si on prend éventuellement de la justice civile. Alors, en Belgique, on a mis de la justice réparatrice dans du pénal, dans du protectionnel, etc. On a même, effectivement, dit que ça devait être une priorité. Mais globalement, on sait... Enfin, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on reste... Les acteurs du système judiciaire restent terriblement imprégnés de leur propre logique. et on n'arrive pas à bouger vraiment ce... Voilà. Et en l'occurrence, des mesures de médiation, on en a parlé ici pour certains... Des aspects de violence faite aux femmes. En plus, c'est encore une deuxième difficulté. La Convention d'Istanbul, par exemple, en tout cas, interdit... Alors, elle dit... Enfin, la médiation... Enfin, qu'on oblige les femmes à aller en médiation. Mais enfin, tout le monde l'entend quand même, qu'il ne vaut mieux pas les envoyer vers la médiation. Et ça a du sens, effectivement. Pour certaines situations, ça a beaucoup de sens. Merci beaucoup, Elimon. Je ne sais pas si l'une d'entre vous souhaite étayer une réponse autour de... Qu'est-ce qui existe, déjà ? On va peut-être... Oui, Céline Codron. Une vigilance autour de la médiation. Parce qu'en effet, la Convention d'Istanbul en parle. Et nous, on voit les effets que ça a. Quand des femmes vivent des violences conjugales, pour éviter aussi une procédure en justice, on les oriente de plus en plus vers la médiation. Et donc, c'est fortement conseillé, on va dire, pour ne pas dire obligé. Et donc, les dégâts que ça fait, c'est qu'en fait, quand tu es prise dans un processus de domination conjugale, en fait, tu es amenée à abandonner tes droits. Parce que tu veux que ça se termine, quoi. Et donc, tu abandonnes tes droits. Et donc, ce truc de médiation, ça n'aboutit pas non plus à un résultat positif pour les victimes qui restent dans une situation où elles doivent abandonner leurs droits et où l'auteur continue à maintenir son emprise et sa domination sur la victime. Et donc, c'est aussi compliqué. On peut imaginer des modes alternatifs de résolution de conflit. Mais alors, il faut qu'on ait encore une fois la lecture correcte de ce que sont les violences faites aux femmes et de la dynamique des violences conjugales avec l'emprise. Et ça, ce n'est pas gagné encore, quoi. En fait, cette lecture devrait être transversale à tout le travail social, même dans le secteur de la santé. Enfin, tout le monde devrait être... On devrait apprendre ça à l'école, en fait, quoi. Comprendre un peu comment ça fonctionne pour, justement, avoir des interventions qui soient adaptées, quoi. Merci beaucoup. En effet, au fur et à mesure que je me sensibilise à l'approche abolitionniste du pénal, j'entends que le système pénal est un impensé. Et je pense que si le système pénal, la prison et tous ces outils pour punir sont des impensés, ça a des effets aussi sur la prévention. Et alors, comme ils prennent toute la place, la prévention aussi devient un impensé, puisque ce recours systématique à la peine empêche d'imaginer, de libérer nos imaginaires pour voir comment est-ce qu'on peut aborder les choses autrement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je me tourne vers le côté droite de la salle. Ah oui, il y a une dame qui a déjà le micro. Allez-y. Je ne sais pas si on... Oui, parfait. Donc, bonsoir. Moi, j'ai une question peut-être un petit peu simple. Mais est-ce qu'il y a un exemple de région, de pays sur lequel on s'inspire ou pas, qui a déjà trouvé des solutions ? Enfin, pas des solutions, mais... Je ne sais pas comment expliquer, mais quelque chose qui pourrait fonctionner pour convenir à ce débat, en fait. Donc, voilà. C'est ma question. Merci beaucoup. Je me tourne vers mon panel. Moi, je dirais que c'est une bonne question, mais en fait, on est tout le temps... Céline Codron. Vous parlez, donc je dois juste parler parce qu'on nous écoute et on ne vous voit pas en streaming. Donc, je me permets simplement de vous interrompre pour replacer votre nom. Merci. En fait, oui, c'est une bonne question, mais honnêtement, moi, je ne sais pas personnellement, mais après, j'ai l'impression qu'on est fort coincé parce que sur les violences faites aux femmes, on est tout le temps dans l'urgence, tout le temps. C'est des trucs tellement graves qui se passent tout le temps qu'on est obligé de réagir une fois que c'est déjà fait. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à penser la prévention parce que la prévention doit se penser à long terme. Et comme on l'a dit, du coup, on n'arrive pas non plus à penser la réparation, qui est aussi une forme de prévention en quelque part pour éviter que ça se reproduise. Et donc, je crois que ce poids de l'urgence pèse tellement que c'est difficile. Après, il y a des choses qui existent, des initiatives qu'il faut commencer à regrouper. Et moi, j'ai bon espoir que ça va se rassembler, se structurer, se renforcer parce qu'on est dans un bon mouv' là. Donc, on va y arriver. Mais maintenant, comme ça, je ne sais pas. Peut-être dans la salle, il y a des gens qui sont au courant d'initiatives plus concrètes. On peut passer le micro à mademoiselle ou madame ici devant ? Est-ce que c'est en réponse à ta question ? Est-ce que c'est en réponse à des exemples positifs ? Mais il faut juste attendre d'avoir un micro. Ah, OK. Donc, il y a une personne qui va intervenir en termes d'alternatives et puis il y a une deuxième intervention qui ira dans le même sens. Donc, excusez-moi. On va donner d'abord la parole à madame. Je sais qu'aux Pays-Bas et en Angleterre, là, c'est en fait beaucoup mieux. Et c'est aussi les initiatives qui sont mises en place maintenant en Belgique. Donc, en fait, les mises en place des centres de prise en charge des violences sexuelles se sont en fait largement basées sur les initiatives qui... Désolé, mon français n'est pas tellement bien. Qui sont en fait basées sur les initiatives qui existaient déjà en Angleterre et Pays-Bas. Et maintenant, ça, c'est vraiment un mouvement qui commence à vraiment évoluer très positivement parce que là, il y a quatre ans qu'on a créé trois centres de prise en charge des violences sexuelles, que c'était en fait un projet pilote. Et maintenant, on est en train de créer d'autres prises en charge. Et c'est le but d'avoir au total dix centres de prise en charge des violences sexuelles en 2023. Et là, je sais que c'est pas... Allez, c'est en fait la prévention secondaire, là, qu'on fasse, surtout... Mais je pense que là aussi, parce qu'il y a des demandes des écoles et d'autres instances pour avoir des formations à propos des violences sexuelles, à propos des consentements. Et là, en fait, c'est hyper important d'être déjà éduquées, formées des enfants à partir d'un âge très jeune à propos de ces sujets-là. Donc je pense que la prévention... Oui, c'est très... Depuis très, très tôt. Elle n'est pas très rapide, mais ça commence à s'engager. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Je vous donne la parole. Je vous remercie. Donc toujours sur la question des exemples d'alternatives pouvant exister, même si je ne suis pas certaine que l'exemple que je vais mobiliser était en l'espèce appliquée à des violences faites aux femmes. Il y avait dans le cadre des journées Amnesty International au début septembre sur la réflexion du système pénal en général une chercheuse criminologue du Canada qui intervenait et qui était très intéressée et qui faisait sa recherche sur le fonctionnement dans les communautés autochtones et qui expliquait que lorsqu'elle avait expliqué son projet de recherche qui était d'envisager des alternatives à la justice pénale au sein de cette communauté, elle avait reçu un premier bug évident d'une personne qui avait dit justice pénale, mais justice c'est faire le bien et pénale c'est faire du mal donc comment vous faites ça ? Parce que pour eux c'était tellement évident qu'il fallait se passer de ça pour apporter une réponse et faire autre chose qu'ils n'envisageaient pas que dans d'autres communautés on ait fonctionné autrement et les réponses qu'eux apportaient se rapprocheraient le plus j'imagine sans en être conscientes parfaitement mais des formes de justice transformatives au sens où ces communautés essaient de travailler ensemble tant l'auteur que la victime désolé si je n'utilise pas les bonnes terminologies mais voilà a essayé de comprendre les causes sous-jacentes ayant permis l'émergence de cette situation problème et de la gérer pour qu'elle ne se reproduise pas et je profite d'avoir le micro mais sans mobiliser la parole j'espère vraiment en réponse à la première intervention de madame qui s'appelle Irène si j'ai bien suivi du coup parce que ça m'a vraiment fait tiquer je trouvais ça très pertinent de dire mais pourquoi mobiliser le vocabulaire du conflit alors qu'on est face à un rapport de force j'ai malheureusement raté le début de l'intervention donc je n'ai pas entendu dans quelle mesure c'était mobilisé pour les discours abolitionnistes mais je sais que le terme de conflit est utilisé je crois que c'est par Niels Christy ou Luke Hulsman je ne sais plus lequel des deux qui évoquent que le conflit est confisqué par la justice pénale et du coup ça me faisait buguer parce que je me disais mais madame a vraiment très justement pointé que là on n'est plus à une question de conflit en fait je crois que le conflit il naît après l'émergence de la situation problème et que c'est effectivement un rapport de force qui permet cette émergence mais qui a quand même un conflit et que du coup c'est pas antinomique de parler de conflit même face à une situation problème qui est née uniquement par la possibilité qu'une domination ou un rapport de force comme madame l'a dit à juste titre a permis qu'elle émerge voilà et donc je n'ai pas entendu ce que Juliette a dit sur l'abolitionnisme et les conflits mais à mon sens et madame Le Monde pourra sûrement réattribuer cette parole soit à Niels Christy ou à Luke Hulsman et toute autre chose mais c'est l'idée de confiscation des conflits par le système pénal merci beaucoup pour ces éclairages bien utiles je me tourne vers Anne Le Monde oui peut-être c'est juste parce que en fait vous me faites penser à des choses et que du coup ça vraiment entre cette dimension effectivement il utilise le conflit et confisquer en fait c'est Niels Christy qui utilise ça mais peu importe mais c'est vraiment en fait en Belgique on a mis en place la justice réparatrice mais on a réindividualisé complètement le problème en fait donc en fait c'est jamais qu'une reproduction d'un système d'ailleurs on est dans un système on dit en Belgique c'est ça qui est compliqué on dit on est dans un système de justice pénale parce qu'on pointe l'objectif de la pénalité mais en fait il y a plein de pays où on va parler du criminal justice system donc du système de justice criminelle qui dès lors prend un objectif réparateur et ça mais on garde le système en fait et donc même dans la gestion des conflits quand on envoie vers de la médiation on réindividualise on dit en fait monsieur madame vous avez un problème et vous avez un problème parce que vous deux vous avez un problème et on ne va pas plus loin dans les rapports de force sous-jacents les rapports de domination sous-jacents donc si on doit parler de justice transformatrice transformative à mon avis il faut aller plus loin que ça et pour moi voilà reposer la question de qu'est-ce que c'est la justice c'est sans doute de la justice sociale il y en a qui se sont qui se sont essayés c'est la voilà c'est c'est diminuer les rapports d'inégalité de genre de sexe de race voilà de économique au sein de la société et peut-être qu'à ce moment-là les gens pourront avoir des conflits voilà juste des conflits de quels ils pourront parler voilà ça c'est un peu Juliette Moreau oui juste effectivement il faut vraiment un travail sur les normes à tous les échelons à tous les échelons depuis effectivement les écoles la plus tendre enfance partout il faut qu'en permanence la norme soit rappelée que les actes soient condamnés mais quand je dis condamnés c'est effectivement condamnés par la société quoi donc vraiment c'est un travail sur la norme qui doit être vraiment constant et partout merci beaucoup il y a le temps de prendre une dernière intervention du public je vois que ici devant bonsoir bonsoir merci beaucoup pour le débat merci beaucoup pour vos apports moi je voulais faire rebondir un peu sur la question des alternatives parce que je pense sur la question des alternatives sur la question de la stratégie parce que je pense que s'il n'y a aucune alternative aboutie c'est parce qu'on ne peut qu'être en mouvement sur ces questions d'alternatives puisqu'avec tout ce que vous mettez en avant là on sent bien qu'il y a que la question de la justice est liée à la question d'un changement social profond quoi et que du coup si la stratégie réformiste est une impasse c'est bien qu'il faut qu'on commence à discuter d'autres stratégies possibles et bien sûr à ce niveau là je pense que les mouvements féministes de ces dernières années dans leur radicalité cherchent à répondre et cherchent à engager quelque chose d'une transformation plus large et donc à adopter et à assumer une stratégie qu'on doit assumer révolutionnaire qu'on doit assumer qu'on doit assumer à engager un changement un changement social profond et donc et donc dans ces espaces de lutte féministe les questions de justice effectivement se pratiquent mais je pense que en tout cas à travers mon expérience de l'organisation de grève des féministes en Belgique si je retiens bien quelque chose c'est qu'on a su et je suis sûre qu'il y a des personnes dans la salle qui ont participé aussi moi je retiens ces assemblées avec des dizaines et parfois des centaines de femmes qui cherchent à s'organiser pour se créer du temps avant pour pouvoir se poser la question pour pouvoir créer l'espace de changer la société pour créer l'espace pour changer la société il faut s'arrêter voilà parce que là on est dans nos mouvements permanents et donc les grèves féministes l'objectif c'est de pouvoir s'arrêter créer cet espace de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait justice et échanger nos ressources et donc bien sûr on a besoin de travailleuses d'avocates du monde de la justice qui investissent le champ de la justice et cherchent à le changer ou de travailleuses de la santé qui dans la santé cherchent à faire bouger les choses ou de santé mentale qui cherchent à bouger les choses du social mais on a aussi besoin de toutes ces travailleuses dans le mouvement féministe et on a besoin dans le mouvement féministe d'échanger sur nos compétences échanger sur sur comment enfin toutes toutes nos années parfois de réflexion et sur les principes donc je pense qu'on ne peut penser qu'en termes de principe quand dans le mouvement féministe on adresse la question de la justice et c'est encore très actuel avec le mouvement des étudiantes là autour de balance ton bar enfin il faut quand même bravo quoi les filles si vous êtes dans la salle enfin voilà moi je suis plus je suis plus étudiante depuis un petit temps mais bien sûr je me reconnais dans ces dans ces mouvements là à travers l'organisation de manière féministe les grèves comme je viens de le dire mais on voit aussi comment dès qu'on adresse la question de la violence se pose la question de qu'est-ce qu'on revendique et qu'il y a quand même quelque chose d'important à assumer de parce qu'on le voit direct le bourgmestre ou les politiques le côté comment dire mesure immédiate ben ça va être on va vous mettre 10 flics en plus au cimetière d'XL quoi donc ça c'est beau ça se voit et on a l'impression qu'on a fait quelque chose et là je salue d'autant plus le mouvement des étudiantes qu'elles qu'elles n'acceptent pas ça qu'elles disent nous on va continuer à rester là parce qu'on pense que tout ce que vous nous avez proposé jusqu'à maintenant ne sont pas des véritables solutions mais donc il faut qu'on arrive à se poser la question de qu'est-ce qu'on attend de la justice et je disais des grands principes moi je pense que la question d'une justice est nécessaire pour continuer à faire le pari de l'humanité donc je pense que quand il y a des violences quand il y a des rapports de domination on doit continuer à pouvoir soutenir le fait qu'on puisse en sortir et en sortir collectivement et continuer à faire le pari de l'humanisation donc ça veut dire pas choisir des choses comme la peine de mort ou l'évacuation des auteurs etc un deuxième principe c'est la question de la protection on en a parlé la question de toutes les mesures sociales nécessaires de protection sociale des victimes d'accompagnement au niveau santé santé mentale et puis aussi la question de favoriser nos solidarités et donc pour favoriser nos solidarités il faut continuer à pouvoir défendre le fait qu'on a besoin d'espaces où on peut continuer à se rencontrer et là voilà donc je pense vraiment qu'il n'y a que le mouvement féministe et que le fait d'investir c'est les champs de lutte qui vont permettre merci beaucoup pour cette intervention qui revient à une sorte de conclusion malheureusement on arrive vraiment au bout du temps imparti à moins que mes collègues du panel souhaitent rajouter quelque chose je propose qu'on en reste là je trouve que tout après tout a été dit bon il y aura encore moyen d'explorer d'autres pistes et je vous invite à le faire le festival de liberté c'est encore jusqu'à c'est encore trois jours vendredi samedi et dimanche n'hésitez pas à découvrir tous nos débats en podcast sur Spotify et sur la page du festival de liberté et à découvrir les autres propositions de notre programme merci à vous et à bientôt pour d'autres moments de rencontre